Et avec moi, Hélène et Thomas, tous deux bénévoles. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole depuis combien de temps ? 17 ans ou un truc comme ça. Ah oui, quand même ? Un petit peu moins, on va dire 4 ans. Quand même, donc vous avez une certaine expérience. Donc pour vous, j'ai préparé un quiz spécial bénévole. Donc j'imagine que vous connaissez les réponses. Le jeu, c'est plus la rapidité finalement que la bonne réponse, car elle devrait être bonne à tous les coups. Alors je vais vous poser trois questions. Trois questions. Attention, la première, rapidité. Quel est le groupe sanguin le plus rare en France ? AB. Et une petite précision ? Négatif. Ah, il a dit négatif juste avant vous. Il a marqué un petit point. Alors, combien de pourcentage ? Est-ce que vous savez ce que ça représente ? 4%. Oui. C'est ça. Voilà, un peu moins de 4%. Donc c'est effectivement le groupe sanguin le plus rare. Le plus répandu, c'est le A+. Au positif. Non, c'est le A+. C'est le A+. Le haut positif, lui, a d'autres qualités. Il est donneur universel. Il est donneur universel. Donc si vous êtes au positif, vous venez carrément toutes les 8 semaines. On vous attend. Si vous êtes une femme, c'est 4 fois par an. Si vous êtes un homme, c'est 6 fois. Deuxième question. Combien y a-t-il de donneurs de sang en France ? 4%. Alors, j'attends un chiffre. Ah. Par an. Ça, c'est une colle. On est sur l'année. Ah, je les ai peut-être collés. Je ne sais pas. La mille ? Non, non. C'est plus que ça. En France. On parle vraiment, on réunit toute la France. Les dom-toms, etc. Donc, c'est un chiffre assez important pour subvenir aux besoins. Je ne dirais pas un million, mais... Eh bien, si. Un million sept de donneurs, pas de dons en tout cas, par an. C'est rassurant. C'est rassurant. Ce n'est pas encore tout à fait suffisant. Enfin, s'il y en avait un petit peu plus, deux millions, ça serait plus rassurant. Oui. On saurait au moins que les besoins sont certains d'être... C'est de donneurs ou de donneurs ? C'est de donneurs. C'est de donneurs. Elle aime la précision. Je la donne. C'est de donneurs. 1,7 par an. OK. Voilà. Et dernière question. De quoi est constitué en majorité le sang ? Du plasma. Bravo. Elle n'a même pas laissé la petite seconde d'hésitation, le plasma. Est-ce que vous connaissez le pourcentage, du coup, que représente le plasma dans le sang ? Il est majoritaire, oui, mais à... 50% ? 55, vous y êtes presque. Alors, petit bon pour une glace. Merci. Hélène, bravo. Merci. Thomas, merci. Continuez à donner de votre temps pour tous ceux qui donnent de leur sang. Parce qu'à chaque fois qu'on donne son sang, on peut sauver jusqu'à trois vies. Et on peut manger une bonne glace aussi. Voilà, je vous dis à plus. Merci. 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 Merci.